Générique Le cercle, les raches, à l'occasion du salon de l'agriculture, il a ouvert ses portes ce week-end, ouvert au public depuis ce matin, ou depuis dimanche d'ailleurs. On va parler de l'agriculture. Alors c'est un sujet qui est très très vaste, et on a choisi de donner la parole à une jeune femme, Camille Fournier, elle est notre invitée. Bonjour Camille, responsable Grand Ouest des lois, on va tout vous expliquer, et auteur d'un livre que vous avez d'ailleurs apporté, qui est avec vous, c'est Sur le champ, Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles. Ça c'est le livre, et on le voit à l'antenne. Vous en avez fait d'ailleurs des vidéos, des podcasts, pour tendre votre micro aux agriculteurs. D'abord un petit mot, parce que sur vous et votre parcours, vous êtes l'incarnation de cette espèce de renouveau du monde agricole, à la fois moderne, diplômée, jeune et urbain. Vous avez fait HEC, qui est une des plus brillantes grandes écoles françaises, c'est une marque très connue. À quel moment vous dites, je ne vais pas rentrer dans un grand cabinet de consultants, ou je ne vais pas rentrer dans les grandes entreprises du CAC ? Est-ce que c'est né dès le départ, parce que vos racines familiales, parce que vos parents, à quel moment vous avez ce déclic ? Moi je me suis dit que j'allais faire une école de commerce, justement pour augmenter mon impact, avoir plus d'impact à la fois sur l'environnement et sur le social. Et donc en fait aujourd'hui, j'ai toutes les clés en main transmises par mon école, et je trouve que le meilleur moyen de le mettre à profit, c'est en s'engageant justement avec un métier qui a du sens, et là en particulier dans l'agriculture. Donc HEC pour vous est fait un levier, un outil. Exactement. Et non pas une finalité. Vous vous êtes dit, si je fais HEC, je serai encore plus forte, et presque, comme vous le disiez si bien, plus impactante, parce que d'abord il y a la marque HEC, parce que c'est ça l'idée. Donc vous aviez dès le départ, j'allais dire, presque un projet politique en vous. Politique ? Au sens de la même politique. Mais oui, avoir vraiment envie de s'engager, d'être utile, et de mettre à profit toutes les compétences acquises, avoir toutes les cartes en main, justement, pour pouvoir déployer cet impact, et si possible, à plus large échelle. Votre philosophie, puis on va revenir sur Éloi, sa vocation, sa volonté, tous ceux qui accompagnent cette entreprise. J'ai vu que le président Macron avait réagi, répondu à une de vos initiatives. Ça veut dire que le plus haut niveau de l'État et le président de la République est sensible à cette initiative, donc on va en parler. Vous avez un stand au Salon de l'agriculture, il faut le dire, all 1. All 1, à côté des vaches. À côté des vaches, parce qu'on parle de Salon de l'agriculture, soyons concrets, vous êtes à côté des animaux. Mais un petit mot quand même sur le regard que vous portez sur l'agriculture, parce qu'en fait, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a des agriculteurs devenus des industriels de la terre, et j'ai le sentiment que vous, vous portez un autre message, une autre philosophie. J'aime bien dire que les agriculteurs sont quand même les premiers écologistes, c'est eux qui ont la terre entre leurs mains, et donc aujourd'hui, c'est eux qui ont un énorme pouvoir d'action pour justement aller vers des pratiques plus écologiques, plus durables, tout en respectant, bien sûr, l'humain derrière tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est eux, et ils le sont déjà, ils ont déjà fait une phase de transition et continuent justement vers cette transition agroécologique pour avoir des pratiques plus durables et plus résilientes dans un contexte actuel qui est parfois un peu compliqué. Mais ceux que vous avez rencontrés, on va vraiment parler des lois et on va prendre le temps d'en parler, mais ceux que vous avez rencontrés à travers ce livre, à travers vos podcasts et vos vidéos, est-ce que vous considérez que le monde agricole, c'est plus l'image d'épinal du paysan ? C'est des gens qui sont extrêmement évolués, extrêmement modernes, extrêmement connectés aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais ils sont très connectés à l'IA et à toutes les technologies. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ils sont avant tout agriculteurs, entrepreneurs. Parce que quand on est agriculteur, on fait à la fois de la production agricole, on fait de la vente, on fait du marketing, on fait de la compta, on fait tout l'administratif. C'est vrai. Donc ils ont vraiment plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, quand on se lance dans une entreprise agricole, justement, il faut avoir toutes ces cordes à son arc et innover pour toujours s'adapter aux intempéries, aux conditions météo, au marché aussi. Et donc justement, en fait, tous ces héros que j'ai rencontrés, à chaque fois, ont cette fibre d'innovation, en fait, pour aller faire différemment de ce qui était fait avant, trouver des solutions et continuer de produire et produire le mieux possible. C'est intéressant parce qu'on reçoit chaque jour des entrepreneurs qui ont souvent bien réussi, trop peu souvent des agriculteurs qui, effectivement, ont la fibre entrepreneuriale. Ils sont très audacieux. C'est la baseline de Bismarck, mais ils sont audacieux peut-être plus que les autres. Eloi, créé en 2019, vous, vous êtes diplômé d'HEC pour resituer, parce que vous êtes jeune, en 2022 ? Exactement. En fait, vous les rencontrez très tôt dans votre parcours. Au tout début de l'aventure, en fait, j'étais la première employée stagiaire et j'ai rejoint du coup Maxime et François à ce moment-là, l'été 2020, en fait. Elle se définit comme une entreprise à vocation sociale et solidaire engagée dans la transmission et l'installation d'exploitations porteuses de transition agroécologique et sociale. Il y a tout dans cette définition. Il y a l'agroécologie et le social. Il y a l'idée de transmettre. Commençons par les transmissions, parce que vous avez fait HEC et donc vous savez aussi gérer, organiser. C'est aussi la valeur ajoutée que vous apportez. J'ai vu qu'il y avait 200 000 fermes exploitation qui cherchaient repreneurs. C'est ça, 200 000 fermes à transmettre dans les 10 ans à venir. Ça fait 20 000 fermes par an. C'est un beau défi. C'est colossal. Alors j'ai vu sur la carte, parce qu'il y a une petite capture d'écran, vous êtes plutôt basé à l'ouest. Dans votre région, où Eloi intervient, il y a combien de fermes aujourd'hui, et d'agriculteurs qui vous disent mon fils ne reprend pas, ma fille ne veut pas reprendre, j'ai tant d'hectares, j'ai la ferme, je fais des vaches ou je fais de la céréale. Il y en a combien ? Alors aujourd'hui, on est développé en effet dans le Grand Ouest et on débute dans l'Auvergne-Grenalpe également. Et on accompagne un peu plus de 300 projets de transmission. C'est un chiffre qui ne fait que grandir, parce qu'on est de plus en plus sollicité face à la demande et au défi de la transmission. Il y a un enjeu de territoire. Le fait de maintenir une ferme en activité, c'est aussi l'aménagement du territoire. Tout à fait. Et puis c'est aussi un enjeu de nourrir les populations avec des produits de qualité. Vous y avez glissé l'agroécologie et sociale. Alors c'est un concept, je me rappelle du livre de Stéphane Le Foll qui avait écrit un livre sur l'agroécologie, qui avait fait référence à l'époque. Il était ministre de l'Agriculture sous François Hollande. C'est quoi l'agroécologie ? En quoi elle se distingue dans le concept que vous portez d'une agriculture plus industrielle utilisant beaucoup plus de produits chimiques ? C'est une agriculture qui reste productive, qui continue d'avoir vraiment une visée de production et de rentabilité qui permet la viabilité ensuite des projets, mais qui a vraiment comme but aussi le respect en fait de l'homme et de l'environnement par la préservation d'infrastructures agroécologiques, les mares, les haies, les arbres, par le respect aussi de ceux qui la cultivent, le bien-être de l'éleveur, des animaux. Donc c'est tout un ensemble, c'est vraiment une vision assez holistique finalement de l'agriculture. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vision holistique portée par les fondateurs et portée par tous ceux, alors il faut aller sur le site parce qu'il y a toute l'équipe et vous en faites partie, il y a les fondateurs qui ont un parcours assez incroyable et puis j'ai vu qu'il y avait aussi tous les donateurs et investisseurs, donc concrètement ont mis de l'argent parmi lesquels des grands patrons, des chefs d'entreprise, c'est incroyable ça aussi. On est extrêmement soutenus et je pense que l'agriculture, c'est un sujet qui fait quand même plutôt l'unanimité, qui est assez apprécié de tous et on se rend tous compte qu'on ne peut pas vraiment continuer à vivre sans agriculture, donc c'est un sujet qui est assez sensible et qui touche tout le monde, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de mal à fédérer autour de notre projet. Concrètement, donc 200 000 fermes, un grand nombre dans votre côté à l'ouest, l'idée c'est quoi ? C'est d'aller attirer de nouveaux profils, de les accompagner ou pour revitaliser les territoires de prendre des agriculteurs. Comment on fait ? Parce qu'eux, ils ont leur culture propre, parfois c'est des générations entières de pratiques. Tout à fait. La nouveauté pour vous, c'est d'aller chercher des petits nouveaux, des urbains, des gens de la ville que vous accompagnez. C'est quoi ? Comment on fait là concrètement ? On a tout type de candidats à l'installation. Il y a des personnes qui sont des fils d'agriculteurs mais la ferme est déjà reprise par un frère. Il y en a qui sont issues du milieu rural mais qui n'ont pas de ferme dans leur famille et qui veulent quand même s'installer mais qui avaient des relations qui ont quand même eu un lien connecté à l'agriculture. D'autres qui sont sur une phase de reconversion mais attention, c'est une reconversion qui est bien réfléchie. Ils sont formés. C'est important. Ils ont un diplôme agricole, ils ne se lancent pas comme ça. Ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Ils sont formés, ils ont de l'expérience dans les fermes, ils ont vu plusieurs exploitations, ils ont connu un peu les différentes pratiques. Ils ont aussi un apport financier. C'est très important aussi de se lancer avec un apport financier pour être cohérent avec la reprise d'une ferme. Donc, tous ces prérequis font que c'est des candidats à l'installation qui sont solides et qu'ensuite, on accompagne vers la concrétisation de leur projet. Vous, votre action chez Éloi, c'est quoi concrètement ? C'est-à-dire que vous, à la fois, il faut faire du sourcing, on parle vraiment de le recrutement, trouver le bon profil qui va correspondre à l'exploitation. J'ai vu que vous travaillez par des grappes d'exploitation. Expliquez-nous ce concept-là. Donc, nous, on a vraiment un rôle d'adapter les fermes pour leur permettre de correspondre aux attentes des repreneurs. Donc, adapter les fermes, ça veut dire adapter la production agricole. Aujourd'hui, on a des candidats qui veulent s'installer en bovin-lait, mais on en a aussi qui veulent s'installer avec des chèvres, avec des brebis. Et donc, on peut aussi adapter une ferme qui est avec des vaches vers une production de lait de chèvre. Mais juste, Camille, vous connaissez bien le monde agricole parce que vous êtes tombée dedans, j'ai le sentiment depuis tout petite. Vous êtes une urbaine, pour l'origine ? Je suis une urbaine. Parisienne ? Non, au sud de Paris. Au sud de Paris, la grande région d'Île-de-France. Ça fait des chocs quand on voit arriver des gens qui viennent mettre des chèvres alors que l'agriculteur depuis deux siècles a toujours fait que de la vache. Par exemple ? Oui, il y a tout un travail aussi psychologique. Comment on fait pour marier finalement des cultures, de personnes qui peuvent vous expliquer, ça a dû vous arriver que ce n'est pas comme ça qu'on fait, que l'agriculture, ce n'est pas... Vous avez ces discussions-là ? Oui, et je les ai et je les adore parce que c'est justement ce qui est hyper excitant dans mon métier tous les jours, c'est justement de pouvoir amener ces agriculteurs vers d'autres pratiques et en fait, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'eux, ils me disent je veux que ma ferme soit transmise, qu'elle installe à jeunes et si possible, un éleveur. Ensuite, que ce soit un éleveur de vaches, un éleveur de chèvres, si demain, il y a des animaux dans leur stabulation, ce seront vraiment les plus heureux du monde et donc ça, ce n'est pas tellement dur finalement à convertir. L'étudiante d'HEC qui n'est diplômée donc aujourd'hui, c'est un business complexe pour parler business. Investissement très lourd pour racheter les terres, investissement du matériel qui est souvent lourd, les stabulateurs, toutes les machines, il faut investir pour une rentabilité, on le voit aujourd'hui avec les négociations avec les industriels et la grande distribution qui est parfois très incertaine. Le business est rentable ou pas ? Nous en tout cas, on les met dans les meilleures conditions pour que leur installation soit viable et pérenne. Donc ça passe par plein de prérequis, comme on le disait, être formé, avoir un apport financier et puis avoir un projet qui tienne la route avec une rentabilité économique derrière. Ce sont des projets qui sont financés par des banques qui vont étudier les dossiers d'installation. Ça, vous bossez avec eux là-dessus ? Exactement. C'est ça la valeur ajoutée aussi des lois ? Et puis une grande valeur ajoutée aussi que je tiens à mentionner, c'est aussi payer sa ferme au bon prix. Sinon, en fait, on part dès le début avec deux boulets au pied. Donc voilà, payer sa ferme au bon prix et un prix qui nous permettra de le rembourser avec notre activité économique. Et vous, physiquement, dans votre quotidien, vous accompagnez celui qui a repéré un espace, vous êtes dans les négociations, vous êtes en coulisses pour lui dire attention, là, il faut que tu baisses, le prix n'est pas bon. Comment vous accompagnez très concrètement dans votre quotidien le monde agricole et l'agriculteur ? J'accompagne vraiment de A à Z. Donc l'agriculteur m'appelle et me dit voilà, je cherche un repreneur pour ma ferme, je vais partir à la retraite dans un an, deux ans. Je dis ok, on va se rencontrer, donc je viens sur la ferme, je visite la ferme, on échange ensemble, j'étudie les caractéristiques des bâtiments, les caractéristiques du foncier et je réfléchis à quel scénario de reprise on peut imaginer. Le Stéphane Plaza du monde agricole. Est-ce que demain on pourra mettre des chèvres ? Est-ce que demain on pourra mettre des brebis ? Est-ce qu'on pourra mettre des cultures ? Est-ce que c'est irrigué ? Tout plein de caractéristiques comme ça que j'étudie. À quel prix on pourra reprendre la ferme pour être viable ? Lui, il a déjà une idée en général de son prix ? Ça dépend. Plus ou moins. Il y en a qui ont déjà fait faire des estimations, d'autres qui me disent j'ai aucune idée. On s'adapte et nous on est capable de faire du coup cette estimation qui sera la bonne pour lui et la bonne pour le repreneur. Et puis ensuite on fait des images vidéo, on publie des annonces sur les réseaux sociaux, des images en drone, on valorise vraiment la ferme dans son ensemble. Vraiment comme des agents immobiliers qui vont valoriser un site et qui vont faire se rencontrer l'offre et la demande. Exactement. Un match entre le repreneur et le sédant. Et puis ensuite il y a cette phase de rencontre où on leur présente des potentiels repreneurs qu'on aura préqualifiés. Génial. Et puis ensuite il faut vraiment que la mayonnaise prenne, qu'on puisse présenter la ferme dans toutes ses caractéristiques. Et après vient la phase de préparation à l'installation qui n'est pas courte. On est sur 8 à 18 mois. Entre temps il a fallu signer, se mettre d'accord, aller voir les banques, lever les prêts. Ça c'est les 8 à 18 mois justement. C'est ça. Oui. Les différentes étapes. Pour lever les fonds. Les banques, les centres de gestion, la chambre d'agriculture, les demandes d'aide à l'installation. C'est un vrai parcours du combattant et nous on joue vraiment le rôle de chef d'orchestre pour leur faciliter la vie. On en sent bien ce travail très moderne qui fait que vous allez faciliter, vous êtes des facilitateurs. Tout à fait. Il y a quand même un débat de fond encore une fois. L'agriculteur qui va céder sa ferme, c'est des gens très attachés à la pierre, à la terre, à la façon dont ils l'ont cultivé. Est-ce qu'il y a parfois des chocs de culture de quelqu'un qui dit « Moi, je n'ai plus envie de faire ça, je dis n'importe quoi, je vais faire une filière de cerises bio » et l'agriculteur va se dire « Mais c'est impossible, tu ne pourras pas. » Est-ce qu'il y a comme ça des moments un peu d'incompréhension culturelle ? Quand on transmet une ferme, en effet, il y a beaucoup d'affects. C'était l'affaire du grand-père, de l'arrière-grand-père. C'est une histoire. Il ne faut pas forcément y aller frontalement parce qu'il y a toute une phase de réflexion. Mais j'apprécie beaucoup c'est que nos agriculteurs, en tout cas, j'ai la chance de travailler vraiment avec des agriculteurs qui sont intelligents, qui réfléchissent beaucoup et c'est ceux qui connaissent le mieux leurs terres. Et en fait, c'est les meilleurs conseillers pour me dire ensuite « C'est une terre où des arbres pourront pousser, c'est une terre où pourront pâturer des bovins, etc. » Donc en fait, moi je suis hyper à l'écoute de ce qu'ils me proposent et en général, ils sont très ouverts. J'ai vraiment un public très ouvert qui veulent vraiment permettre les meilleures conditions pour la transmission et ils veulent que l'installation qui continue soit agricole. C'est déjà pas évident que ça reste une seule et nous c'est notre garantie et ensuite que ce soit une activité pérenne. Vous avez parlé d'une période assez longue de transition parce qu'il y a les banques, il y a toute la partie administrative, il y a le travail que vous faites et puis j'imagine qu'après vous ne le lâchez pas comme ça tout seul dans sa ferme, vous continuez à l'accompagner j'imagine. Nous ensuite, on va suivre leur installation, suivre justement leur engagement agroécologique. Est-ce qu'ils respectent les règles quand même à minima ? Voilà, c'est pas non plus, on joue pas à la police. J'entends bien mais quand même, il y a eu un engagement. Il y a eu un engagement, en effet. Et donc voilà, on les suit, on reste très proche parce que quand même quand j'accompagne des porteurs de projet pendant un an, il y a une relation aussi qui se noue. Donc voilà, c'est parfois au-delà du professionnel. Oui, mais c'est aussi un moment très émouvant quand l'agriculteur va physiquement quitter sa ferme pour laisser arriver l'autre. Et qu'une nouvelle aventure continue. Votre avenir, vous le voyez chez Éloi, est-ce que vous dites après tout, je suis à la bonne place, au bon endroit, c'est ce que je voulais faire ? Je me projette énormément parce que je me dis que c'est un endroit dans lequel j'ai vraiment beaucoup de leviers pour avoir de l'impact. On a des vrais objectifs de transmettre 1 000 fermes par an dès 2025. Ça, c'est l'objectif. Là, vous en êtes où dans cet objectif ? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on accompagne plus de 300 projets de transmission et c'est un chiffre qui grandit. On a eu deux installations ce mois-ci, deux le mois prochain. Voilà, c'est vraiment... Donc l'installation, physiquement, on se dit au revoir. Ils sont sur la ferme, c'est bon. Il y a un camion de déménagement qui est arrivé et puis on a mis ses meubles. Et les valises sont posées, tout à fait. C'est ça. Les animaux sont arrivés. Et ils exploitent. Là, c'est du bovin, c'est ça ? On a du bovin, on a du caprin, on a des cultures, on a du baréchage. Viande ou lait ? Les deux. Les deux. Les deux. Donc c'est très diversifié comme installation. Merci Camille. Si vous voulez retrouver Eloi et Camille, parce que toute l'équipe sera là-bas, c'est le hall 1 du salon de l'agriculture parce que c'est aussi pour nous l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur votre structure. Eloi, E-L-O-I, vous les trouverez facilement et c'est un modèle passionnant, facilitateur, alternatif des deux bouts parce que vous êtes recruteur comme un cabinet de recrutement et en même temps, vous êtes aussi des techniciens juridiques, techniques. C'est un métier passionnant. Carnet de voyage au cœur des vocations agricoles sur le champ. Voilà, c'est le livre de Camille Fournier. L'éditeur, j'ai... Aux éditions, La Butineuse. La Butineuse. Bon retour, pas bon retour d'ailleurs, bon salon de l'agriculture parce que c'est très fatigant. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait un. C'est intense. C'est intense. On en sort fatigué et bon retour à Nantes puisque je crois que Eloi est basé à Nantes et puis allez voir sur le site, il y a beaucoup de donateurs, beaucoup de chefs d'entreprise éminents. J'ai vu le patron de Blablacar pour une cité que lui et plein d'autres qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Un jour, rubrique Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment.